bonjour tout le monde merci de nous rejoindre sur ce facebook live donc on est en direct du veggie world qui ouvre ses portes aujourd'hui à l'instant et donc on va essayer de vous faire un petit tour en direct de quelques stands pour que tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir venir et un aperçu de ce à quoi ressemble le veggie world voilà on va commencer par aller rejoindre maxime alors là les portes ont ouvert il y a quelques minutes il y a déjà beaucoup de monde il ya surtout aussi beaucoup de stands qui finissent de se préparer donc on les embête un petit peu mais on s'est dit que pour vous c'était quand même plus sympa de voir dès le début hello maxime bonjour micro mais bon je le tiens ouais je te le tiens si tu veux mais c'est plus sympa comme ça alors enchanté enchanté merci de nous recevoir et bien merci à vous vous avez un très beau stand voilà ça vaut quand même le coup je pense que préparer ouais ce temps de notre association matijac production ok on produit des défis engagés ok voilà depuis environ sept ans ouais dont un sur la fourrure il n'y a pas très longtemps que l214 a partagé tout à fait voilà génial cruello voilà et d'ailleurs cruello va venir tout à l'heure sur le stand d'accord j'allais prendre des vacances alors raconte nous un peu le projet magic jack d'où c'est venu comment bah en fait à la base j'ai créé le personnage il ya environ huit ans ouais et je voulais en fait je voulais créer un personnage qui fasse à la fois rire mais aussi qui fasse peur ouais je pensais vraiment créer un personnage qui puisse autant faire peur aux méchants en fait d'accord et qui soit capable d'avoir ce en fait tout ce spectre d'interprétation aussi aussi bien au niveau d'un espèce de justicier mais aussi le côté assez glauque et trash qu'on a et donc ben oui il ya il ya environ quatre ans on a produit le film le jugement ouais voilà énormément de succès ouais qui avait bien bien sûr bien sûr il ya donc quatre ans et qui a bien bien marché et on est sur cette volonté aussi de peut-être produire un jour la suite voilà je peux pas en dire plus très bien on verra ce qui se passe voilà et là l'idée c'est que on voudrait arriver à mettre en place un magic jack show en fait qui serait une émission qui comporterait des sketchs comme crélo et des fausses pubs comme harry burne voilà que je pourrais ou la viande à chier on a un petit sticker cela voilà donc de la viande à chier je la montre à la cam voilà donc vous pouvez aller voir c'est une fausse pub donc sur l'industrie de la viande en fait on a récupéré le côté de ses traits aseptisés des publicités de l'industrie de la viande et en fait toute la deuxième partie de la vidéo est une compilation ultra rapide de tout ce qu'a fait de plus horrible en fait cette industrie c'est un petit peu dans la même veine que orange mécanique je sais pas si voilà donc voilà c'est un petit peu nos références en fait du team burton beaucoup de jim carré aussi et voilà et notre idée c'est donc de développer ce show donc magic jack show et l'idée ce serait d'avoir un épisode tous les mois qui sortirait contenant plusieurs vidéos comme cruello notamment qui sera mélangé avec gros land aussi un petit peu dans le style voilà donc à terme c'est vraiment notre projet et on veut vraiment faire du cinéma engagé donc jusqu'à aujourd'hui ben aussi une des choses qu'on va parler c'est que en fait nos tournages sont depuis le début sont entièrement vegan voilà depuis après sept ans maintenant donc ce qui fait que tous nos costumes sont vegan tous nos make-up sont vegan et aussi toute l'alimentation qu'on donne à l'équipe en fait est vegan voilà et ça a pas mal d'avantages aussi le fait que déjà ça se conserve mieux ça convient à tout le monde que la personne soit juive ou musulmane c'est tout à fait parfait et le troisième point aussi qui est plutôt cool c'est qu'effectivement économiquement même c'est hyper viable en fait donc donc c'est top voilà grosso modo et c'est une grosse équipe Magic Jack ? Alors effectivement là notre association maintenant est plutôt assez récente avant on avait plus un collectif d'artistes en fait et donc certains tournages sont montés jusqu'à un peu plus de 40 à 50 personnes dans l'équipe voilà après on fait des tournages en plus petits plus petits groupes Cruello je crois qu'on était 25 je pense en tout voilà et c'est aussi le fait qu'aujourd'hui évidemment on communique de plus en plus parce qu'en fait ce sont des productions qui nécessitent beaucoup de coûts voilà parce que les équipes de cinéma ça a un vrai un vrai coût financier ce qui fait que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne sort pas autant de vidéos qu'on le voudrait voilà notre but à terme comme je te le disais c'était d'en sortir plusieurs par mois mais effectivement c'est un petit peu compliqué ça demande beaucoup de moyens voilà grosso modo on a on a des équipes ça fluctue en fait en fonction du projet si le projet est petit c'est cool et s'il est plus ambitieux on aura besoin de ouais mais ça peut monter vite genre des fois on peut aller jusqu'à plus de 100 personnes facile sur deux trois jours de tournage donc voilà imagine nourrir toutes ces personnes là ouais c'est là mais bon on se marre bien c'est super cool on kiffe quoi voilà voilà sur le salon donc vous avez votre votre stand comment ça se passe les gens peuvent venir vous voir tu fais des dédicaces absolument donc cruello sera là tout à l'heure à 15h à peu près donc on va faire des dédicaces ensuite on a on a un nouvel album en fait qui va sortir enfin là c'est par contre c'est sous mon nom ouais donc j'ai une carrière musicale aussi à côté qui s'appelle max rage on a un nouveau clip qui est sorti qui s'appelle zombies world qui a bien tourné et en fait c'est une critique de la fin en fait de notre société une dystopie un petit peu on a remplacé les êtres humains par des zombies en fait donc il ya un trump zombie il ya des fast food de viande humaine bio donc voilà et donc ça s'appelle max rage et le nouvel album sort bientôt et sinon on a l'ancien album qui est là aussi avec gaïa voilà et je voulais dire d'autre et donc on sera là voilà vous pouvez venir et demain donc j'ai la conférence voilà à 15h aussi où je présente les productions avec un petit peu les ficelles on va dire tout ce qu'on montre pas la caméra à la base comment on a construit les choses et ben écoute merci beaucoup de nous avoir accordé du temps je crois que j'ai un rendez vous prévu avec un certain magic jack très bientôt donc on va pas te retenir plus longtemps avec grand plaisir merci beaucoup on est ravis de t'avoir eu merci une très bonne journée merci alors maintenant comme on est un peu fainéant on va pas se déplacer beaucoup et on va aller embêter quelqu'un qui a l'air tout à fait prêt à savoir isabelle hello il faut parler près du micro bonjour alory de lg14 bonjour isabelle de peta alors comment ça va mais très bien on est très content vous avez un stand magnifique comme d'habitude c'est polina l'artiste du stand qui a designé tous ces jolis dessins qui sont mignons et qui veulent donner envie aux gens de devenir gentilles alors donc vous êtes là tout le week-end ouais on donne une conférence cet après-midi à 16h ok avec dan matthews qui est le vice président de peta états unis je vais chercher ce livre c'est très intéressant il vient de sortir ce livre il vient de sortir ce livre qui s'appelle super engagé qui est un récit qui est absolument génial qui parle en fait de toute son histoire son expérience avec peta et du militantisme et donc la conférence de cet après-midi c'est sur les tactiques qui sont employés par fait des campagnes chocs ouais si vous avez des questions voilà il veut pas quitter la caméra tous ceux qui sont sur le live et qui veulent venir à la conférence poser toutes leurs questions ben on est là pour ça c'est à quelle heure tu dis à 16 heures 16 heures ok donc dans la grande salle de conférences ok très bien vous êtes perdus vous pouvez venir au stand et ben merci merci à 214 pour tout ce que vous faites merci peta pour tout ce que vous faites à bientôt peut-être et alors maintenant on va aller comme on a un petit peu faim on va aller voir le stand un des stands phare de vg world à savoir vg c'était peta c'était peta le stand phare surtout nous on va se décaler un peu ce sera mieux on va aller voir vg patisserie alors nous comme on est vraiment sadique on a décidé d'attendre l'ouverture du stand pour aller voir vg patisserie en sachant pertinemment que c'était le moment où elle aurait déjà plein de clients si on avait été sympa on serait mieux avant l'ouverture mais mais on préfère embêter les gens hello ouais ouais on est cruelle et on va même te donner un micro pour être crée jusqu'au bout bah peut-être ce sera plus simple pour ton stand si on te sort du stand on sort carrément de la queue pour laisser les clients tranquilles alors bonjour bérénice il faut que tu parles très près du micro en plus on est chiant jusqu'au bout quoi alors bah comme d'hab il ya du monde à ton stand comment vont les pâtisseries comment vont les viennoiseries les viennoiseries il y en a plus de 600 et les pâtisseries donc pas pour tout le monde ouais on y en a plus qu'année dernière déjà il y en a plus qu'année dernière mais sinon ouais ça va ouais alors comment ça se passe la pâtisserie à paris c'est bien en place maintenant ça fait quoi un an qu'elle est ouverte ça va faire bientôt un an ouais et on se développe cette année vous vous développez ça veut dire des nouvelles ouvertures ça veut dire un grand labo ok pour avoir plus de prod ouais oh ça va faire des heureux ça ouais et développer aussi tout ce qui est livraison pour les restaurants ou dans la France entière pour les épiceries génial et normalement une nouvelle pâtisserie aussi mais ça ça serait plus pour 2019 d'accord sur paris ou une autre ville ? sur paris ouais d'accord mais donc sachant qu'il y a ce système de livraison ouais et le salé qui va arriver et les cours aussi avec le grand labo ouais les cours de pâtisserie d'accord donc ouvert à tout le monde et pour particuliers et professionnels d'accord ok génial très bien tu vas donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir faire des choses aussi délicieuses que toi ouais bah oui mais on a vos coups de demande alors ça va être sympa d'accord et donc vous êtes là tout le week-end ? on est là tout le week-end on espère tenir tout le week-end mais je pense que oui ok bon bah on va essayer de ne pas être trop sadique et de ne pas t'embêter plus longtemps de te laisser retourner à toute cette clientèle merci beaucoup merci à vous et puis bah bientôt à bientôt bon salon rapidement merci beaucoup merci alors maintenant nous allons vous faire un petit tour du salon en se déplaçant c'est qui ? 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 qu'on va voir ? un ? un ? un d'accord alors comme vous pouvez le voir il y a vraiment une grosse diversité au niveau des stands vous allez avoir aussi bien du champagne que des livres que des cosmétiques que des vêtements enfin cette année le salon est vraiment très varié et alors maintenant on va vous amener faire une rencontre un peu originale pour L214 à savoir rencontrer Chloé Tesla qui est une... que vous connaissez sûrement pour son compte Youtube qui est une influenceuse on va dire de la sphère vegan et qui est spécialisée dans les cosmétiques, dans la mode, la beauté, tout ça donc on la rejoint sur le stand de Veganie, anciennement Veganmania voilà bonjour Chloé, il faut parler très près du micro d'accord je vais essayer alors bonjour Chloé, merci de nous recevoir merci à vous alors d'abord est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui tu es et ensuite qu'est ce stand ? alors je suis... ça va là en m'entend ? oui je suis Chloé Tesla et je suis très active sur les réseaux sociaux particulièrement Instagram et Youtube où je parle très clairement principalement que du véganisme en fait je me concentre un peu plus sur l'aspect pratique du véganisme tout ce qui est mode de vie donc avec évidemment l'alimentation, les restaurants, les alternatives mais aussi les cosmétiques donc je vais vous en parler ici et de la mode, enfin le côté vestimentaire puisque le mode de vie vegan exclut le cuir, la laine, la fourrure, la soie, plumes et duvet voilà et sur Youtube je parle un petit peu plus d'une expérience personnelle puisque j'explique que mes parents et mon frère m'ont suivi dans ma démarche vegan donc ils sont aujourd'hui vegan oui ma chienne est vegan aussi, elle a 16 ans et demi et elle est vegan depuis 7 ans comment elle s'appelle ? elle s'appelle Secotine et vous pouvez la voir sur mon Instagram parce qu'elle est partout, partout sur mon Instagram c'est vrai que moi je te présente instinctivement comme plutôt une influenceuse beauté, maquillage, make-up, mode mais en fait c'est vrai que ton Youtube parle d'énormément de choses oui je me rappelle effectivement il y a une vidéo sur tes parents, il y a une vidéo sur des restaurants enfin c'est vraiment hyper complet donc pour beaucoup de gens c'est super, c'est un outil super pratique parce que quand on démarre dans le véganisme nous avec l'association on a mis en place le site vegan pratique donc qui essaye aussi d'aider les gens que je cite souvent que tu cites souvent c'est vrai mais c'est vrai qu'en fait avoir des personnes qui parlent de vive voix en disant ben voilà pour remplacer le cuir c'est hyper facile il suffit de faire ça pour le maquillage ça veut pas dire renoncer à tout loin de là ça veut juste dire acheter différemment oui alors justement est-ce que tu peux nous dire en deux mots donc qu'est-ce que ça veut dire cosmétique vegan, pourquoi cosmétique vegan ? tout à fait, alors en fait un cosmétique vegan ça répond à deux critères qui est d'abord le fait qu'il n'y a pas dans la composition de produits d'ingrédients d'origine animale donc ça peut être de la soie, du miel, de la cochonille voilà entre autres il y a beaucoup d'autres produits et aussi un produit vegan n'est pas testé sur les animaux alors que ça soit les matières premières de ce produit ou le produit physique en fait exactement parce que c'est vrai que là en Europe ça fait maintenant quelques années qu'on ne teste plus sur animaux les cosmétiques mais en fait ce que les gens oublient c'est que les marques continuent de tester pour l'export notamment en Chine où les tests sont obligatoires et que du coup pour beaucoup de gens quand cette loi est passée bah c'était bon c'était fini on pouvait racheter tous les cosmétiques alors qu'en fait il y a toujours des tests c'est juste qu'ils sont utilisés différemment totalement et notamment en France et d'ailleurs je conseille le livre d'Audrey Jougla tout à fait qui s'appelle « Profession animale de laboratoire » et en fait c'est une enquête qui a été réalisée et on s'aperçoit que même dans les laboratoires français c'est encore ce qui se passe c'est totalement inacceptable et voilà il y a un gros travail à faire à ce niveau là et ce livre si jamais vous rêvez de l'avoir mais que vous ne savez pas comment l'avoir il est disponible sur la boutique L214 génial ! parfait alors est-ce que tu peux nous parler un peu de certains produits peut-être ? oui bien sûr donc là je suis sur le stand de Veganie qui est un site multi-marques de cosmétiques vegan qui s'appelait anciennement Veganmania et oui bah je peux vous montrer deux trois produits que je préfère alors attendez ne bougez pas alors c'est un désinfectant pour les mains bon ça a l'air rien comme ça mais c'est assez difficile à trouver en vegan et en non testé sur les animaux voilà c'est un peu un produit du quotidien à mettre dans le sac c'est assez pratique après ça traîne au niveau des baumes à lèvres alors c'est une marque que j'aime beaucoup très hydratante mais aussi avec des saveurs sympathiques ce qui fait qu'on le mange un petit peu sur les lèvres et avec celui-ci qui propose voilà c'est teinté et qui est bien aussi pour le quotidien sans que ça fasse trop maquillé vous avez aussi ces déodorants là que j'utilise qui ont la particularité pardon d'avoir du bicarbonate à l'intérieur qui est antiseptique, anti-odeur et tout ça bon aussi peut-être des rouges à lèvres au niveau du maquillage parce que évidemment le cosmétique c'est donc produit d'hygiène mais aussi maquillage voilà avec ce petit rouge à lèvres que je porte ça c'est ce que tu portes actuellement ? maintenant oui tout à fait voilà un petit peu pour et c'est la marque ? pour ma sélection Nabla Nabla Cosmetic il y a combien de marques à peu près là qui sont distribuées par c'est une très bonne question on peut demander à Pascal de la lire combien de marques on distribue si vas-tu ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...